bonjour à tous alors j'ai complètement oublié lors de la dernière vidéo d'aller inspecter l'avion j'avais dit qu'on ferait ça ensemble à la fin de la vidéo et j'ai parlé on a parlé de flight simulator 2024 et j'ai complètement zappé d'aller inspecter l'avion donc aujourd'hui on va inspecter l'avion ensemble et on va voir si on avait vu juste j'avais détecté un problème sur l'aileron côté pilote c'est tout ce que j'avais vu pour moi le moteur tourneront je n'ai pas détecté de problème au niveau du moteur au niveau du freinage également donc j'avais juste détecté un problème un problème au niveau au niveau de l'aileron côté pilote et d'ailleurs et d'ailleurs regardez j'ai un problème c'était le rond là regardez côté pilote il y a un souci puisque celui-là est relevé donc voilà je vais m'apprêter à ramener mes trois clients sur tarbes donc je pense qu'ils resteront ils resteront ici à panier les pujoles donc voilà on va regarder ça tout de suite ensemble on va rentrer dans l'avion ça va être une petite vidéo vous inquiétez pas ça sera très court donc voilà donc on est dans l'avion et on va inspecter également j'avais dit lors de la dernière vidéo qu'on ferait un petit bilan carburant pour savoir si réglementairement on avait on avait pris 15 gallons à rappelez vous dans chaque aile réglementairement parlant il nous faut 30 minutes de de commande de réserve finale alors attendez je vais ouvrir la porte il ya de la buée la cellule qui commence à s'enduer donc on va ouvrir la porte voilà donc oui alors vite fait le bilan carburant est ce qu'on a la demi-heure réglementaire et là il nous reste une heure 16 d'autonomie donc on est on est bien sachant qu'on avait pris une demi-heure pour éventuellement retourner sur saint giron à l'aérodrome de déroulement s'il y en a beaucoup n'auraient pas pu se poser ici donc on est on a vu large mais on est bien on est au niveau réglementaire là on est dans les clous donc il nous reste 8 gallons on a consommé la moitié il nous reste 8 gallons c'était une navigation d'à peu près une heure donc voilà donc on est pas mal on avait bien géré l'aspect l'aspect payload donc voilà donc maintenant on va inspecter l'avion c'est ce qui nous intéresse on va déjà commencer par inspecter le moteur j'avais rien vu d'un normal sur le moteur il tournait très bien pour moi j'ai rien vu d'un normal malgré qu'il est beaucoup d'heures de 2 c'est un moteur de 670 heures donc on va voir s'il ya quelque chose éventuellement eh ben il ya rien à part l'alternateur qui commence à être fatigué donc il faudrait traduire tout ça mais on pourrait le réparer mais on va laisser comme ça en orange c'est quelque chose qui n'est pas qu'il faut il faut prêter attention mais qui n'est qui permet encore de voler donc il faut traduire c'est pas traduit le mode n'a pas été traduit en français donc voilà donc tout est vert même la compression le niveau des cylindres là je suis nickel donc c'est un moteur certainement il à 670 heures mais qui a été certainement refait j'avais choisi un avion qui était tapé mais pas suffisamment j'aurais pu en prendre un peu plus je pensais qu'il y aurait eu plus de choses à voir donc on n'a rien détecté il est en bonne santé tant mieux au niveau de la structure maintenant on va aller voir si on avait bien vu juste inspection et voilà on avait bien vu juste mais il a en l'occurrence là avant de ramener mes passagers je me suis aperçu qu'il y a un problème sur le volet donc on avait bien détecté un problème sur le volet et qu'est ce que ça nous dit alors il nous dit carrément que ben là on ne peut pas voler enfin il est en rouge donc il faut le réparer il est il est grippé il est bloqué donc il est il est bloqué donc voilà donc on l'a là forcément il faut le réparer on peut pas voler comme ça d'ailleurs j'aurais certainement dû je pense ne pas décoller lors de la dernière nav avec un volet bon il rappelez-vous ils ont qu'il y avait beaucoup de jeux qui n'étaient pas normal par rapport à l'autre mais surtout il fin il grinçait donc ça a manqué certainement de donne d'entretien donc voilà donc là on va leur réparer je vais le réparer un peu pouvoir voilà donc là il a été réparé l'eau voltage la batterie c'est normal là j'ai déchargé la batterie puisque j'ai bêtement oublié le master switch donc j'ai un peu arrêté l'avion à l'arrache un rappelez-vous donc voilà tout l'importance de respecter les procédures pour avoir un moteur cold and dark est également tout l'importance de réaliser ses visites prévol et d'essayer d'aider on a un problème sur le frein également côté pilote qui commence à être fatigué donc voilà donc c'est pareil il faut traduire ça j'avais pas détecté problème sur le freinage pour moi il était bien symétrique mais bon il commence ça commence un gentiment à s'user donc voilà puis le reste ben tout est dans le verre donc lui il était nickel à l'huile à mon avis d'habitants je venais d'être fait ou pas quasiment neuve donc voilà voilà ce qu'on peut dire sur ça dont j'avais dit à vous avez dit qu'on ferait ça ensemble dont j'ai oublié c'est toujours intéressant et voilà donc moi je vais refaire mon vol directement j'ai pas passé par la montagne j'ai ramené et voilà bon ben voilà je vous dis à bientôt ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo